Bonjour Guillaume, on peut se tutoyer ? Oui. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? Je suis plutôt café allongé, en vrai. Je ne suis pas un vrai homme viril de ce côté-là. J'adore les expresso et j'avoue que je tourne sur un mal de café allongé. Le dernier album de musique qui t'a marqué ? Jacob Collier sur NPR. Ce n'est pas un album, c'est une espèce de concert à la maison. C'est impressionnant, c'est quelqu'un qui fait de la musique phénoménale. Mais après, je suis assez pointu en musique, vu que j'en fais déjà. J'écoute des choses que généralement les gens ne connaissent pas trop. Autrement, il y a Flume que j'aime bien, en musique électronique aussi. Et puis Meuth, c'est un peu connu, c'est un groupe de bandes qui fait un peu de musique électro. C'est très très bien, mais Jacob Collier, oui. Le dernier bouquin qui t'a plu ? Oui, oui, le champignon noir. Ça parle de Oui, oui. Non, je déconne. C'est le dernier bouquin qui m'a vraiment plu. Il y en a eu deux. Il y a eu une série de romans de Robin Hobb qui parlait de l'Assassin royal, de Dragon, de plein de choses comme ça. Un bouquin qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça s'appelle Pour en finir avec Dieu, de Richard Dawkins. C'est un bouquin sur l'athéisme qui reprend un peu des thèses qui sont proches de celles de Michel Onfray et que j'aime beaucoup. Ce n'est pas un film, c'est une série, mais c'est des films dans une série. Ça s'appelle Black Mirror et notamment White Christmas qui m'a fait halluciner. Je l'avais vu il y a assez longtemps et je l'avais revu il y a quelques jours et j'ai halluciné. Le liquide dont tu es le plus fier. Il y en a deux. Il y a Invoque et Caravan Serail. Ce ne sont pas les liquides qui se vendent le mieux. Ce sont des liquides un petit peu particuliers. Le Invoque, c'est un tabac pruneau, bois de chêne. Au final, j'ai des goûts un petit peu gourmands, un petit peu empiromatiques, un petit peu torréfiés. Pas trop torréfiés, mais un peu dans ce truc-là. Le Caravan Serail, c'était venu avec un de mes employés. On était dans un bar, un vapexpo. On avait goûté une espèce de panna cotta avec de l'ananas, des gâteaux, etc. Et puis, il y avait un petit goût qu'on a cherché longtemps, qui était de la cardamome. Et du coup, j'avais créé ce liquide qui était crème, ananas, pas mal de vanille, du biscuit et de la cardamome. C'est des liquides qui sont très appréciés par ceux qui les aiment et qui ne sont pas mes meilleures ventes. Parce que les meilleures ventes, c'est plutôt les tabacs, les fruités, les mentholés. Quel jus aurais-tu aimé créer ? Le Bobas Bounty. Seul sur une île déserte, tu as trois jus. Lesquels ? Le pâte sablée de Mamie Huguette que je vape souvent, ce que j'ai fait. Le Bobas Bounty et le Invoque. Ton setup actuel, c'est quoi ? C'est de la merde. J'ai souvent des setups très mauvais pour avoir un côté un petit peu asset, pour ne pas m'extasier sur mes créations. Je crée tout le temps des liquides. C'est-à-dire que depuis six ans, sept ans, quasiment tout ce que je vape sont des essais. Et j'ai dû essayer 5000 liquides différents. Et à chaque fois, je les mets dans un cliron assez mauvais. Enfin, pas terrible, c'est le Melo 4. Et j'ai une box tout pourrie qui est la Alien 220, que je n'aime pas du tout. Et tous mes employés ont des super setups. Quand je trouve un liquide que je fais, qui est vraiment très bon, qui vaut le coup, et bien si on le met sur un Zeus, si on le met sur un Fatrabit ou sur un Leto ou n'importe quoi, on le trouve exceptionnel. Et c'est toujours le cas. Mais je vape toujours sur du matos assez mauvais. Ce qui me plaît, pour être très précis dans l'industrie de la vape, c'est que c'est une espèce d'anarchie productive qui marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie véritablement, pas par rapport à l'État. Il y a des lois, ce n'est pas l'anomie, c'est une anarchie. Mais c'est une anarchie dans le sens où on est encore un petit peu libre par rapport à l'État. On a beaucoup de créativité, beaucoup de transversalité. La FIVAP en est un exemple, mais ça marche, c'est productif, ça marche et ça n'a pas empêché de faire de la qualité. Ça me rappelle un petit peu à l'époque des hippies, la fameuse maison bleue de Maxime Le Forestier. Quand il parlait de ça, il y avait un hôpital qui s'était créé, qui était autogéré par des médecins, qui était gratuit et qui marchait du feu de Dieu. Et c'est un hôpital fait par des médecins dans un mouvement hippie. Donc c'est ça qui me plaît dans la vape. Parle-nous de ton actu en cours. Les liquides qui vont sortir bientôt, mais ce qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'était un ensemble de 15 jus que j'avais créé, qui s'appelle Mix Madoz. Certains jus qui ont été évalués par le vapeelier. C'est différents jus qui se veulent assez simples dans le nom, dans l'étiquette, mais en fait qui sont assez élaborés. Pour faire une mangue, j'utilise quatre mangue différentes, plus du cédra, plus des choses comme ça. Mais ça va s'appeler tout simplement mango turpentine ou litchi pays, etc. pour faire du litchi. Mais c'est des liquides qui sont assez complexes dans la fabrication, mais assez simples dans le résultat. J'ai voulu m'approcher d'un goût défini et qui sont destinés à être mélangés en fait. Par exemple, on peut mélanger le pâte sablée de Mamie Huguette avec le chocolat suisse au lait. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est ce que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Un petit scoop sur ce qui est à venir. Je suis sur huit nouveaux liquides. Il y en a quatre qui sont déjà validés. Vu que je ne suis pas graphiste, je fais les étiquettes peu à peu. Enfin, ce n'est pas moi qui les fais d'ailleurs, mais je vais peut-être les faire. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont en scoop. Je vais sortir des boosters en CBD pour mes magasins. Je vais faire huit liquides. Il y en a un qui va s'appeler sans doute 31 arômes. Il y aura 31 arômes dans ce liquide, dont des naturels. Je ne veux pas trop en dévoiler, mais ces jus sont particulièrement réussis. Et je n'ai pas envie d'en dire plus, mais ce sera très bon. La question à laquelle tu n'aurais jamais répondu. Est-ce que les radis poussent dans le vide ? Non, il y en a une autre peut-être. Si on me demande de choisir entre taxer la vape ou me mettre un p*** dans le cul, je dis oui, celui sans l'épée. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup Guillaume. De rien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada